Il est un moment, chaque semaine, où l'intime se met à nu. Dans le secret d'un casque, ou partagé sur une enceinte connectée, une histoire se raconte dans la voie de celui ou celle qu'il a vécu. Ce moment, c'est transfert. Sarah Koskiewicz, Benjamin Ours et Christophe Caron viennent aujourd'hui au Bruxelles Podcast Festival, vous en raconter les coulisses. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus aussi nombreux et nombreux pour écouter, nous écouter, vous raconter les coulisses de transfert. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Sarah Koskiewicz et de Benjamin Septem-Ours, avec qui tous les trois ont produit chaque semaine les épisodes de transfert. Et la voix que vous avez entendue est celle d'Aurélie Rodriguez, qui travaille aussi sur le programme. Alors, transfert, ce n'est pas que nous trois, transfert, c'est des dizaines de journalistes. Je pense qu'on peut dire des dizaines de journalistes et surtout des dizaines de témoins qui nous offrent chaque semaine un moment de leur existence. Alors, si vous êtes là, c'est que vous connaissez transfert. Vous l'écoutez peut-être depuis 2016. Transfert, c'est un concept qui a été mis au point par Charlotte Pudlovski en 2016. Donc, c'est le récit d'une tranche de vie gai ou triste, parfois insolite, mais rarement banale. Une tranche de vie qui est délivrée par celui ou celle qui l'a vécu. C'est un podcast qui marche plutôt bien. On a environ 1,2 million de téléchargements dans le monde entier par mois. Donc, on est assez content d'avoir des auditeurs fidèles et nombreux. Et donc, chaque semaine, depuis avril 2020, puisque nous avons repris la production tous les trois en avril 2020, on travaille pour vous délivrer ce moment un peu spécial où vous plongez dans une intimité, mais qui n'est pas seulement une intimité, qui est aussi une intimité qui raconte quelque chose sur nous, peut-être sur vous, en tout cas sur le monde dans lequel on vit. Et la première question qu'on nous pose souvent quand on dit qu'on travaille à Slate et qu'on bosse sur transfert, la première question, et c'est Sarah qui va y répondre, c'est où est-ce qu'on trouve toutes ces histoires ? Merci Christophe. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, on reçoit beaucoup, beaucoup de mails toutes les semaines. On reçoit entre 25 et 30 histoires par semaine. Une partie de ces histoires sont envoyées par des journalistes, avec qui on travaille ou avec qui on ne travaille pas d'ailleurs, des journalistes qui prennent contact avec nous. Et on reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages spontanés, des gens qui entendent à la fin de transfert qu'ils peuvent nous envoyer un petit message ou qui vont sur la page de Slate Audio et qui voient l'adresse mail et donc qui témoignent spontanément. Et donc, une fois qu'on a reçu ces mails, c'est toi qui trie les mails qu'on reçoit. Donc, tu fais un premier tri des histoires, tu en sélectionnes. Et puis, chaque semaine, c'est toi qui envoies un mail à Benjamin et à moi pour qu'on se réunisse tous les mardis matins à 11h, pour tout savoir. Et on se réunit tous les trois et on lit les mails qui ont retenu l'attention de Sarah. Et on débat ensemble de est-ce qu'on prend ou est-ce qu'on ne prend pas les histoires. Donc, le premier tri est un petit peu subjectif peut-être. Mais en tout cas, il y a un certain nombre d'histoires que je sélectionne toutes les semaines, effectivement, pour cette fameuse réue du mardi matin, cette conférence de rédaction où je présente, dans les bonnes semaines, une dizaine d'histoires à Benjamin et Christophe. Et on en débat avec force et vigueur, souvent. Avec ferveur. Avec ferveur. Et puis, on essaye de sélectionner ce qu'on appelle la bonne histoire. Je ne sais pas si on va tout de suite en parler de la bonne histoire ou de ce qui fait une bonne histoire chez nous. Mais effectivement, en tout cas, moi, je lis 100% des propositions. Et surtout, on essaye de répondre. D'ailleurs, ce n'est pas qu'on essaye, on le fait. On répond toujours, que ce soit positif ou négatif. On répond toujours aux gens qui nous contactent. Évidemment, par respect, puisqu'ils nous confient une tranche de leur vie. On prend quand même le soin, même si c'est pour dire non, de répondre et d'expliquer un tout petit peu notre choix. Je peux préciser sur ces histoires qu'on reçoit. Ça va d'un mail de trois lignes qui est très succinct à, parfois, tu le reçois, des documents de 15 pages. Parfois 34. Tout est extrêmement détaillé. 34, c'est un peu long. 11 aussi. 11 aussi, cela dit. Si ça tient en deux pages, c'est mieux. D'autant que, parfois, on sélectionne des histoires qui tiennent sur une ligne, en fait. Parce que, le travail qu'on fait à ce moment-là, ça va être de déceler s'il y a la possibilité d'une bonne histoire. On n'est pas encore presque à, est-ce que c'est une bonne histoire ? Mais est-ce qu'on pense que, caché derrière ce qu'on vient de nous raconter, il y a quelque chose ? Et c'est le travail qu'on fait après qui révèle ou pas que c'est une histoire pour transfert, au-delà d'une bonne histoire, en fait. Est-ce que c'est une histoire pour transfert aussi ? Et effectivement, la petite réunion où on foisit, il y a des semaines où Sarah arrive avec 15 trucs et on repart avec zéro. Il y a des semaines où on repart avec 15 trucs. C'est un travail, celui-ci, qui est très variable, finalement. Là-dessus, on n'a pas de prise. Et parfois, il y a des gens qui nous écrivent pour nous raconter une histoire, mais nous, dans cette histoire-là, on décèle une autre histoire, en général, où il y a un point particulier sur lequel on aimerait voir avec elle ou eux s'ils ont envie de le pousser. Donc, parfois, ils viennent pour nous raconter quelque chose, un peu comme dans une séance de psychanalyse, ils repartent avec autre chose. Mais globalement, c'est ça notre travail, c'est d'essayer de trouver ce qui fera l'intérêt pour le témoignant et aussi pour vous qui écoutez l'histoire. Et avant qu'on passe, je pense, à la participation, juste un truc qui va probablement être un peu frustrant pour vous, mais il n'y a pas de recette, en fait. On ne peut pas vous dire, on les sélectionne parce qu'il y a ça, ça, ça et c'est facile. S'il y avait une recette, on ne ferait juste que des histoires qui sont un peu identiques, ce qui n'est pas le cas et c'est un truc qu'on évite. La recette de trouver une bonne histoire, elle n'existe pas. Après, il y a des marqueurs quand même qu'on cherche. Dans le transfert, on aime bien qu'au début, on pense qu'on part dans une direction et puis après, on va dans une autre, ce genre de choses, que ce soit un peu accidenté, qu'il y ait des péripéties. Mais il y a des histoires sans aucune péripétie qui sont excellentes et qu'on sélectionne quand même. Donc, c'est aussi pour ça que c'est important qu'on soit trois et que ça se passe pendant cette réunion-là, puisqu'en fait, on confond nos points de vue sur les histoires qu'on a. Parfois, on n'est pas d'accord du tout, souvent. C'est ce qui rend ce travail intéressant, en fait. C'est qu'on ne perçoit pas la même chose dans les mêmes histoires. Et c'est justement ce qui nous permet, dans un récit, d'en faire quelque chose. C'est-à-dire que parfois, il y a un récit, moi, qui ne m'intéresse pas plus que ça. Benjamin ou Sarah, il décèle quelque chose, me la re-raconte à sa manière. Je dis, oui, effectivement, vu comme ça, on a un point intéressant. Et c'est vrai que c'est une dynamique qu'on a tous les trois comme ça, où on arrive à avoir des points de vue, parce qu'on est assez différents, à avoir des points de vue. Et on arrive, alors très souvent, on est tous d'accord rapidement, mais cette dynamique entre nous nous permet justement d'avoir un abord différentiel sur les histoires. Je crois que la seule règle, en réalité, c'est sur la sélection pure, pas sur la qualité des histoires qu'il y a dedans. On peut se mettre un veto, c'est rare, mais ça peut arriver qu'une personne dise non, vraiment, je ne le sens pas du tout. Et les deux autres, même si elles pensent qu'il y a quelque chose, on passe à autre chose, ou on réessaye. Parfois, une semaine après, on peut changer d'avis. Donc, une fois qu'on a sélectionné l'histoire, tu choisis un ou une journaliste qui est plutôt raccord avec le type d'histoire à recueillir, parce qu'il y a des journalistes qui sont plus à l'aise sur des terrains que d'autres. Et qu'est-ce qui se passe après ça, Sarah ? Eh bien, c'est là que tout commence. Après, donc, effectivement, on a validé une histoire. Dans un temps plus ou moins court, je dispatche cette histoire auprès des journalistes, selon effectivement leurs appétences. Et en fait, je passe la main complètement. Le ou la journaliste va contacter la personne qui doit témoigner, à son rythme, comme il ou elle a envie. Et ils vont entamer une espèce de long process ensemble. C'est-à-dire que ce que nous, on demande, c'est qu'il y ait une première pré-interview qui dure en général assez longtemps. Mais un des points importants de transfert, c'est que des petits détails qui semblent... qui semblent... Anodins. Anodins, merci. Parfois font tout le corps de l'histoire. Donc, cette pré-interview a lieu entre l'interview V et l'interview V, l'interview Veur. Et donc, le ou la journaliste va me présenter un script. Ça ne veut pas dire qu'on fait dire aux gens ce qu'on veut. Ça veut dire que nous, c'est notre document de travail avec un début, un milieu et une fin. Et puis surtout, ça sera un support pour la personne qui sera en studio. Avant d'arriver même au script, la pré-interview, elle sert aussi à... Parfois, on a des doutes sur les histoires qu'on nous envoie. Alors, c'est un autre figure, effectivement. Ça sert à vérifier sur certaines histoires où on se dit, là, c'est peut-être un peu gros. À vérifier les faits, justement, c'est le travail du journaliste. Au-delà de simplement, enfin simplement, en vrai, c'est très compliqué, mais de récupérer le témoignage de la personne, de vérifier ce qu'elle va raconter quand c'est possible. Et puis, un pré-interview, parfois, suffit à faire passer une... Parfois, on envoie des journalistes en pré-interview sur des histoires dont on n'est pas sûr qu'en fait, elles vont nous intéresser. Mais on a un doute. On sent qu'il y a peut-être quelque chose, mais qu'on n'arrive pas à déceler dans le mail qui nous a été envoyé. Donc, la pré-interview peut permettre de basculer dans ce sens-là. Et puis, elle peut aussi permettre de basculer dans l'autre sens ou des histoires qui, a priori, nous plaisaient. Et finalement, on se rend compte pendant la pré-interview que ça ne va pas amener quelque chose qu'on a envie de publier sur le flux de transfert. Mais effectivement, c'est à ce moment-là aussi qu'on demande aux journalistes de faire un travail de journaliste, c'est-à-dire de vérifier un certain nombre de points dans l'histoire. Il y a toujours moyen d'avoir des tickets de caisse, des billets d'avion. Et effectivement, il y a parfois des histoires où on se dit que ce n'est pas possible. Et alors souvent, quand on se dit que ce n'est pas possible, c'est que ce n'était pas possible et que ce n'était pas des vraies histoires. Et puis parfois, ce n'est pas possible, mais c'est possible. J'ai plusieurs exemples en tête où des fois, on se disait en conf, c'est une histoire qu'on a diffusée il n'y a pas très longtemps, là où tu dois être, où ça me paraissait tellement fou que même quand je l'ai présenté en conf de rédac, on s'est tous dit que c'est un mytho. Et en fait, ce n'était pas un mytho. On a vérifié, mais ça a été un super épisode. On ne vous racontera pas la fin pour celles et ceux qui ne l'ont pas écoutée, mais effectivement, c'est vrai qu'on ne s'entend pas du tout à ce qui se passe à la fin avec cette histoire-là. Et c'était tellement gros, effectivement. Et en fait, moi, j'ai mis hyper longtemps à même appeler un journaliste, même après la validation, je pense que ça a pris six mois, en me disant que je vais envoyer un journaliste au casse-pip, ça va être très compliqué, cette affaire. Et finalement, c'est un super épisode. Je n'ai pas le numéro, mais le titre, c'est donc « Là où tu dois être », l'épisode en question. Moi, j'y croyais. Je dis ça. Tu as dit qu'il y croyait ? Il est trop naïf. Parfois aussi, il nous arrive de raconter des histoires qui sont déjà connues, mais d'une autre manière. Alors, je pense que c'est un challenge que personne ne m'a forcé à relever. Mais toutefois, que je pense être journalistiquement hyper intéressant, on a fait un épisode sur les attentats du Bataclan. On a fait un épisode assez récemment sur le petit Grégory. Et ça pose la question de comment on raconte une histoire que tout le monde connaît. Un fait divers hyper connu en France depuis une quarantaine d'années, des attentats meurtriers pour la France qui marquent l'histoire. Qu'est-ce qu'on peut amener comme point de vue pour raconter un truc que tout le monde a abordé ? Je veux dire, pour l'un comme pour l'autre, Netflix a fait des documentaires, donc on n'a pas la prétention de faire mieux. Mais peut-être qu'on peut raconter différemment. Je ne sais pas si on parle des deux. On a un extrait, surtout. Oui, on peut écouter un extrait de l'épisode en question. Et on en reparlera après. En fait, la personne que vous allez entendre est un des pompiers qui a découvert le corps du petit Grégory dans la Vologne en 1983, je crois. Le 16 octobre 1984, quand je me suis levé à 5 heures du matin pour aller au boulot, et que je suis rentré à 13 heures et que c'était prévu d'aller ramasser des pommes avec ma belle-mère, avec mamie, donc j'étais loin, 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 loin de penser que j'allais vivre tout ce que j'ai vécu et loin d'une telle atrocité et d'un geste aussi dur. Et puis, oui, cette journée-là, quand je me suis levé le matin, je ne pensais jamais vivre tout ça. Donc, quand on m'a proposé l'histoire de Jean-Paul, c'est une journaliste qui s'appelle Pauline Auverney qui m'a contactée. Je me suis dit quand même, c'est super. On parle de ce... D'abord, ce monsieur Jean-Paul, c'est la deuxième fois qu'il s'exprime dans les médias depuis 1984. Et, en fait, la fois d'avant, je pense que c'était pour Paris Match, on lui pose toujours des questions sur le petit Grégory. Le petit Grégory, ça fait 40 ans qu'on lui pose les mêmes questions, que ce soit les journalistes ou que ce soit monsieur et madame tout le monde. Et ce que je trouve super, c'est que ce monsieur, en fait, il est né avec une vocation d'aider les gens et que toute sa vie a été menée par ça. Et, en fait, il n'était même pas en fonction ce soir-là. Mais comme il fallait aller pencher sur Vologne et draguer le fleuve et qu'il est passé devant la mairie, on lui a dit, tu peux filer un coup de main. Et, en fait, toute sa vie, qui est complètement bousculée, au moins, c'est juste parce que, pour lui, c'était une vocation. Il sortait du resto ou d'un dîner, je ne sais plus. Et ça, c'est un angle, en fait. C'est raconter une histoire que tout le monde connaît par le prisme de l'altruisme, de la philanthropie, de l'envie d'aider les autres. Et je trouve que c'est une histoire très émouvante racontée comme ça. Là, justement, sur les mécaniques des coulisses, cette histoire-là, c'est une journaliste qui est venue nous voir en nous disant, je peux avoir le témoignage du pompier qui a trouvé le corps du category. En tant que journaliste, pour nous, rien que cette phrase-là est assez forte. On se dit, il y a vraiment quelque chose qu'on va pouvoir en tirer. Et le travail d'écriture qui est fait à ce moment-là, après cette fameuse pré-interview, on fait ce script qui est donc littéralement juste l'histoire qu'on veut raconter, mais justement pour voir comment on veut agencer les blocs de l'histoire, etc., etc., permet d'en ressortir, de dépasser la personne qui a découvert le corps, enfin, il n'a pas découvert, mais qui l'a vu en poussée, d'ailleurs, qui a découvert, qui vient nous raconter le truc, qui est déjà extrêmement fort, mais de trouver à l'intérieur de son histoire, donc là, en l'occurrence, le truc de l'altruisme, la façon dont il a été éduqué auparavant, qui a amené ça, etc., trouver dans cette histoire-là ce que nous, on va vouloir raconter, au-delà du premier truc qui, en tant que journaliste, nous fait un peu pétir, qui est, c'est la personne qui a trouvé le corps. Et ce travail-là, qui est fait au moment de l'écriture, il est extrêmement important. Sur ce sujet-là, des histoires qui ont déjà été racontées, enfin, cette histoire-là n'a pas été racontée, mais en tout cas, qui parlent d'un sujet dont on a déjà beaucoup parlé, c'est important, et même sur d'autres. Moi, l'exemple que j'ai toujours en tête, c'est l'épisode qui s'appelle « L'histoire de la femme qui ne voulait pas d'enfant », qui est, pour moi, c'était extrêmement frustrant sur la première partie de cette histoire, enfin, de la création de cette histoire, parce que c'est une personne qui raconte qu'elle n'a jamais voulu d'enfant, c'est vraiment le principe de l'histoire, au début. On a été contactés pour une ligature des trompes, pour être exact. Ce qui est quelque chose qu'on raconte et qui raconte la société d'une certaine façon, mais il y avait dans la façon dont on racontait l'histoire, pour moi, j'étais un peu dans mon corps en disant « Mais il y a un truc qui manque, je ne comprends pas pourquoi ». Et on a fait cette pre-interview, on a fait ce plan, et à un moment, il y a eu un déclic qui a été de se dire « En fait, c'est très fort, et est-ce que c'est un spoil ou pas ? » Oui, c'est un spoil, mais en fait, si vous voulez, dans ce qu'elle nous racontait, elle, elle passait sous silence parce qu'elle n'avait pas forcément confronté son histoire à elle-même, un élément très important de sa vie, qu'elle ne nous avait pas dit au début. Et quand on a fait l'interview, on a vu qu'il y avait quelque chose derrière qui rendait cette histoire complètement dingue. Et c'est parce que c'est une interaction, encore une fois, je reviens sur l'analyse, c'est ça, c'est-à-dire une interaction qu'on renvoie aux gens leurs propres histoires, ça nous permet de trouver des points d'accroche. Et on est passé d'une histoire qui était intéressante, qui était déjà très intéressante, à une histoire incroyable, et vraiment, une histoire incroyable, humaine, profonde, parce qu'on a trouvé un angle un tout petit peu différent de celui qu'on avait au départ, à force de chercher à travailler cette écriture-là. Et juste pour finir sur ce script, on le dit très rapidement maintenant, mais c'est un travail de plusieurs semaines où on fait des allers-retours avec les journalistes, et qu'eux-mêmes mettent plusieurs semaines à nous rendre. Et puis voilà, on fait des retours, on fait des allers-retours pendant un petit moment avant de passer à la phase suivante. Merci au Bruxelles Podcast Festival pour leur accueil et merci à celles et ceux venus nous écouter. Transfer revient le 16 juin avec un épisode inédit. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501